Alors ok, donc moi je vais vous parler, bonjour à tous déjà, merci d'être venu, je vais vous parler du C++20 dans le monde Windows, donc le but du jeu n'est pas de vous faire une session spéciale C++20 et de vous montrer du code C++, c'est pas ça le but, en fait je viens m'insérer et discuter avec vous de tout l'écosystème C++ chez Microsoft et tout ce que ça représente par rapport à vos dernières annonces, par rapport à .NET 5 et plus particulièrement Windows. Donc François ? Tu penses aussi à shooter ton écran ? Alors, attends, ça dépend, oui je le ferai mais pas pour le moment. Est-ce que tu peux me remettre s'il te plaît, François, ton slide sur .NET 5 ? Voilà, ça, exactement, j'ai besoin que de ça. Ok. En fait, j'ai plein de slides mais ça sert à rien, tout est là-dedans et le tien il est beaucoup plus joli que le mien. Cool. Alors voilà, donc François, tu me rappelles la deadline, on va de 14h15 jusqu'à quelle heure ? Je vais te dire ça tout de suite parce que j'ai pas l'insurance infuse, on va dire que t'as jusqu'à 15h, 15h05. D'accord. Alors voilà, je vais vous parler de Microsoft et du C++ mais pas pour les programmeurs C++, c'est pas le but. Là, on est à une semaine de la .NET Conf et le buzz du moment, c'est .NET 5 et c'est le renouveau de ce qu'on va appeler tout le marketing, toutes les annonces de Microsoft et le retour du message de Microsoft auprès des développeurs. Donc ça, c'est très important, c'est ce que, une fois dans un poste de blog, il y a un ami qui m'avait conseillé de mettre comme titre « Le monde du développement selon Microsoft ». Donc, on a décliné ce thème-là dans plusieurs articles de blog, dans Programmer, avec des sujets comme « Comment devenir un expert Windows ? », « Comment devenir un expert Microsoft ? ». On a même été jusqu'à « Comment le décliner ? », « Comment devenir un expert Azure et Kubernetes ? ». Et en fait, vous allez me dire « Oui, mais quel rapport avec C++ ? ». Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est comme vous l'a dit François, c'est que chez Microsoft, 95% des produits sont faits en C++. Donc ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est comme ça. Mais d'un autre côté, vous avez les produits comme Windows, Windows Server, Office, SQL Server, et vous avez une division chez Windows, anciennement appelée la Developer Division, qui construit Visual Studio et qui fournit .NET. Donc c'est de ça que je vais vous parler. Je vais faire un petit retour sur l'historique. C'est en fait que .NET, quand il a été construit en 1997 en préambule chez Microsoft, avec un petit nom de code interne, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y en a qui disent que ça s'appelait COM 3.0 à l'époque. Nous avions des speakers célèbres comme Donbox qui faisait des bouquins sur les composants COM. C'est qu'en fait, le C++ chez Microsoft est intimement lié avec .NET parce que Microsoft a voulu évangéliser leur technologie COM et OLE qui permettait, je fais une aparté, de mettre un bout de Word dans Excel, un bout d'Excel dans Word, vous faites bouton droit ouvrir, bouton droit edit, insérer en piège. WANSA, c'est le Monde OLE, Object, Linking et Embeddeding. Ce sont des applis communicants dans lesquels vous pouvez insérer une appli qui n'est pas la vôtre. Dans votre application, elles fusionnent les menus et vous avez accès à tous ces documents. C'est de la communication faite par les objets entre les applications. Le grand vœu de Bill Gates, c'est que toutes les applications Windows soient construites comme la suite Office à base de composants COM et de la technologie OLE. Là, on est dans les années 90-92 et le monde du développement crie au niveau de Microsoft sa colère parce que c'est beaucoup trop compliqué à développer. Et donc, de là est venu .NET. Il y a eu plusieurs tentatives successives. Mais en fait, sans rentrer dans tous les détails, lorsque vous faites une classe en .NET, c'est un composant COM. Immédiatement. Pour ceux qui ont déjà fait des composants COM en .NET, vous savez que faire un composant COM en .NET, il suffit de mettre un petit attribut guide en haut et c'est terminé. C'est très simple. Donc en fait, .NET, c'est COM 3.0. Et ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire qu'à une époque, Microsoft s'est dit, le C++, c'est très bien, on fait ce qu'on veut avec, c'est considéré comme l'électricité, comme l'eau, comme l'air, qu'on respire. Quand on fait un produit, on ne cherche pas à comprendre. On sait qu'on utilise le compilateur C++, on fait du C++. Mais à un moment donné, ils se sont dit, on va faire une surcouche pour qu'on ait la rapidité de C++, la productivité de Java et qu'on puisse faire en fait l'acquisition de nouveaux développeurs sur notre future plateforme. parce que le but de Microsoft, Microsoft à l'époque était le numéro 1 mondial du logiciel. Et donc, tous les meilleurs ingénieurs de la Silicon Valley, de la Californie, des Etats-Unis, du monde entier, voulaient travailler pour Microsoft dans les années 2000. Et Java pointait le bout de son nez depuis quelques années et il y avait un engouement autour de Java. C'est-à-dire que c'était plus simple à programmer que le C++, c'était plus robuste, le soi-disant. Et donc, Microsoft a sorti le J++ et avec le procès qu'ils ont eu avec Sun, parce qu'ils ont fait des extensions à Java, Sun leur a dit, non, non, mais vous faites complètement Java, c'est-à-dire que vous ne vendez pas votre technologie COM et DECOM. C'est remote en Java, c'est RMI, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais vous vendez le client-serveur de Java, vous ne vendez pas votre source Microsoft. Et donc, Microsoft s'est retiré de ça. C'était Anders Ellsberg qui s'occupait du J++ à l'époque, dans les années 94, 95, 96, 17. Et en fait, après, Anders Ellsberg avec Microsoft et Bill Gates, comme ils ont vu qu'au niveau juridique, ça posait problème, ils avaient pourtant le J++, c'était un mix entre le C++ et Java, il y avait la BCL, ça faisait des JFC, c'était magnifique. Et en fait, ils ont sorti C-Sharp, ils ont sorti la BCL, ils ont sorti .NET, et je crois qu'on peut le dire maintenant, il y a 20 ans qui ont passé, mes collègues de Microsoft me le pardonneront, .NET, c'est le Java de Microsoft qui est né en 1997. Microsoft ne pourra jamais vous le dire, mais nous, on est entre professionnels, on n'est pas liés les uns avec Microsoft, enfin plus ou moins, mais on peut se dire les choses entre développeurs. Java, il y a une machine virtuelle, .NET aussi. Il y a une BCL, base classe librairie, il y a Java Foundation Classes, c'est pareil. C'est du JIT, c'est du Bycode, c'est du C-Sharp, c'est du Java, c'est la même chose que c'est un fils de C++. À 90%, la syntaxe de Java et de C-Sharp est la même que C++. Sachez-le, le C++, c'est très facile quand vous connaissez C-Sharp et Java. Et en fait, Microsoft, pour des raisons juridiques et pour avoir les mains liées, parce que Microsoft aime bien faire des designs dans les langages et dans les frameworks, s'est séparé de ce pôle Java J++ pour faire .NET et la BCL. Et si vous êtes un petit peu curieux, vous regarderez dans les internes de la BCL, qu'on en appelle aussi Corefix sur GitHub, vous cherchez GitHub Microsoft slash Corefix, et ça vous oriente vers le nouveau repo qui est GitHub comme slash Microsoft slash Runtime ou .NET Runtime. Non, c'est Runtime, dans lequel il y a le Core CLR, sur ce code de la machine virtuelle .NET qu'on appelle le CLR ou Core CLR, qui est fait entièrement C++. Et vous avez la BCL, la Base Class Libre Array, dans lequel vous avez tout le code du framework qui est écrit. Le code a été écrit en C-Sharp, et il y a quelques petits passages très intéressants à lire. N'hésitez pas à consulter le code de la BCL .NET, et vous verrez que les gens de Microsoft, quand ils écrivent du C-Sharp, on est très très loin du code à la papa-maman que nous faisons, vous et moi, dans les entreprises. C'est du code très compliqué, qui est aussi complexe que du C++, avec des classes qui font des fois 10 000 lignes, et il y a du UNSAFE, il y a des choses comme ça. Enfin, il y a toute la plomberie que fait Microsoft, pour que quand .NET, vous, en tant que Power User Developer, vous déclarez string, et que vous stockez 200 MB dans une string, ça marche. Ça marche parce que derrière, on tire partie du système d'exploitation. Comme François l'a dit, .NET, ça a beau être multiplateforme, c'est fait en C++, ça utilise les types de bases du C et du C++, tout ça, c'est monté sur un système d'exploitation qui est fait en C et en C++. Pourquoi ça marche sur Windows ? Pourquoi ça marche sur Linux ? Pourquoi ça marche sur Mac ? C'est que tous ces systèmes, Linux, c'est fait en C, Windows, c'est fait en C, je parle des kernels, et toutes les couches hautes du système d'exploitation sont faites en C++. Donc, Jérémy me dit, les équipes ne voulaient nous pousser un OS avec des features ? Ah oui, alors voilà, exactement, très bien Jérémy. Donc voilà, on remonte dans le temps. On arrive en 2005, et vous avez un système d'exploitation Vista qui arrive après Windows, MT4 et un début de Windows 2000, Windows Vista appelé Longhorn, qui avait pour but de proposer du .NET dans le cœur du système d'exploitation. C'est-à-dire, même au niveau des drivers, vous aviez anciennement une technologie qui s'appelait WinFS, pour un file system orienté objet. Vous aviez Avalon, qui est ce qu'on appelle WPF, pour faire du GDI+, en tirant parti de la carte graphique. Et vous aviez Indigo, pour tirer parti de WCF, les WS étoiles, les web services de Microsoft. Vous allez me dire, mais Christophe, tu es censé parler de C++. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que tout ça, c'est Windows. Et Windows, en 2005, a failli basculer, suite à une guerre interne entre la Windows Division et la Developer Division, complètement avec l'introduction de .NET dans le système d'exploitation pour faire une révolution, telle que Steve Jobs l'avait fait avec Next, avec son modèle graphique et son objectif C, objectif C++. Le rêve de Bill Gates, c'était de faire COM et OLE et la suite d'Office, mais dans Windows. C'est-à-dire, complètement, tout devait être objet. Tout devait être descriptif. Tout devait être à un niveau de… Ils ont imaginé une version de génie logiciel qui n'existe toujours pas actuellement, malgré les progrès et tout et tout, même avec des sociétés comme Google, comme Facebook et compagnie, comme Amazon. On n'est pas arrivé à avoir une interface aussi intelligente telle que Microsoft le proposait sur ce projet Longhorn. Et donc, quand les équipes Windows qui font du C++ se sont vues s'octroyer les services de .NET avec de l'interop à base de composants COM, la technologie COM, ne l'oubliez pas, c'est celle qui est au cœur de Windows 10 avec le Windows Runtime, avec UWP, vous savez ce que c'est que le Windows Runtime, c'est le cœur de UWP. C'est une extension de COM, c'est du C++, c'est dans Windows, c'est fait en C++, et donc le code commun entre .NET et C++, même si les gens qui font du .NET font du C Sharp, ce sont les composants COM. À titre de parenthèse, Visual Studio est entièrement fait à base de composants COM écrits à la fois en .NET, beaucoup en C Sharp, et aussi en C++. Et c'est pour ça que l'IDE est fait en WPF et qu'on arrive à avoir une application hybride, une application, le MSDF.exe, c'est un exe C++ qui fait du .NET et qui est compilé en slash CLR. C'est une application hybride qui est composée de C++ machine et de bytecode CLR. Seul le compilateur C++ permet de créer des projets hybrides, moitié .NET, full C++, object code, avec des points objets à l'intérieur. Donc voilà, vous voyez là où je veux vous emmener, si vous cherchez sur Art Technica, c'est Ars Technica ou Ars Technica, je confonds à chaque fois, vous cherchez quelque chose qui s'appelle Ars Technica, Longhorn, et vous verrez un article qui s'appelle Windows 8, The Reborn of the Dream of Windows 8, of Longhorn. Windows 8, The Reborn of Longhorn. Et vous verrez, il y a tout l'historique de la guerre entre la Developer Division et la Windows Division. Pour vous la faire courte, je vous laisse lire cet article, vous verrez, c'est passionnant. Je ne vous spoil pas. Mais en fait, la conclusion, c'est que les équipes Windows, qui sont des purées dures du C++, ont émis une liste de réserve sur .NET comme quoi ce n'était pas assez puissant en termes de performance, de rapidité et de solidité au niveau de la couche kernel pour être introduite. Je vous rappelle que dans le monde Windows, il y a la couche kernel et la couche user. La couche user, c'est tout ce que vous voyez. La couche kernel, c'est le noyau et les drivers, en exagérant. Et donc, dans la couche user, vous avez le shell, vous avez l'explorateur de fichiers, vous avez les applis Windows, et le monde .NET tel que nous le connaissons, même aujourd'hui avec 2.NET 5 en 2020, il marche très bien en couche user. Mais il est impossible de faire un driver en .NET, ce n'est pas possible. Parce qu'en .NET, on programme en mode kernel, non pas avec un SDK, mais avec un WDK, un Windows Driver Kit. Le WDK, c'est le monde du C, c'est le monde des Universal Drivers, des Mini Drivers. Vous vous renseignerez, il y a des bouquins Microsoft Press qui ont été édités il y a pas mal de temps, qui s'appellent, voilà, merci Frédéric, c'est exactement ça. Dans le monde des drivers, il y a quelque chose qui s'appelle, il y a un bouquin MS Press qui s'appelle The World of Windows Driver, ou Developing Driver. Vous cherchez ça sur les torrents, c'est des bouquins qui ne se vendent plus, c'est gratuit, c'est des CHM ou des vieux PDF. Donc, renseignez-vous quand même sur la doc Microsoft, c'est important de savoir quelle est la différence entre le mode user, le mode kernel. Vous allez sur mon blog, vous recherchez comment devenir un expert Windows, et en français, je vous donne toutes les clés, c'est très facile, vous verrez. Donc, ce que je voulais dire, Longhorn, c'est très important. Oui ? Oui, est-ce que tu m'entends, c'est bon ? Oui, je t'entends. Alors, juste deux petites précisions pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Vista, donc, effectivement, c'est Longhorn, mais pas le vrai Longhorn, c'est le reboot de Longhorn, donc, c'est une sorte de Longhorn 2, en fait. Voilà. Je reviendrai pas. Voilà. Mais c'est très intéressant de bien savoir que Vista, c'est pas le vrai Longhorn, c'est qu'un reboot du premier Longhorn. Tout à fait. Voilà. Et en fait, on va rebondir sur ce que dit François, c'est que Steven Sinofsky, qui était à la tête du groupe Windows, en fait, a coupé la corde à tout le développement d'OTNET et bon, je vous spoil un petit peu, malheureusement, cet article de Art Technica, mais c'est que la développeur, la Windows Division, donc la division Windows qui fait Windows en C++, a refusé d'intégrer l'ensemble du code d'OTNET et six mois avant le lancement, ils ont tout jeté à la poubelle et ils ont continué les évolutions avec du C et du C++ en Win32 et ils ont dit aux équipes DevDiv, Developer Division qui fait .NET et tout et tout, on va vous distribuer le .NET Framework 3.0 dans Vista, mais Vista restera un operating system fait à la source Microsoft. On vous a donné votre chance, vous n'avez pas rempli les objectifs, on vous avait posé 20 questions, vous ne nous avez jamais répondu et en fait, la guerre fratricide entre la WinDiv et la DevDiv est que depuis 2005, Microsoft a failli en fait échouer à lancer Windows, ça aurait pu être une catastrophe pour eux et ça a été vécu comme un véritable traumatisme en interne et en fait, depuis ce temps-là, les équipes Windows ne veulent plus entendre parler de .NET. Donc ça, c'est très important, sachez-le qu'il y a une guerre chez Microsoft, même maintenant, c'est pour ça que maintenant, il n'y a rien de .NET qui est fait dans Windows, c'est important. La calculatrice, le Paint, même le Zoom-in, même la boîte About de Microsoft, tout est fait en C et en C++ et là, je vous abandonne un peu sur .NET, je vais parler du vrai C++. Depuis C++11 qui est le C++ moderne à base de smart pointers et de gestion automatique de la mémoire et de nouvelles fonctionnalités qui font que C++ a été révolutionné et que ça a été une renaissance, cherchez sur Channel 9 quelque chose qui s'appelle C++ Renaissance. Vous verrez, il y a une vidéo de deux gourous Microsoft qui s'occupe de Visual C++ et de Visual Studio qui vous explique qu'il y a une renaissance de C++ parce que les années 2010, c'était la fin du monde Java et de la productivité et des langages à base de café. C'est le retour du natif. Le retour du natif, c'est la nouveauté des téléphones portables, la gestion des vidéos, la transformation des images, la transformation du signal. et ça, seul C++ est capable de faire ça parce que c'est natif, c'est très performant, c'est très optimisé, on a le contrôle et vous ne verrez jamais à part Pent.net qui fait un peu d'images en .net mais vous ne verrez jamais un soft 3D ou un jeu vidéo fait en .net et que ça pulse. Ok, vous allez me dire qu'il y a Unity mais je ne rentre pas dans le débat, ce n'est pas du tout comparable. Ce que je veux dire c'est que pour Windows, pour Steven Sinovski, je reviens en 2006, faire tourner Windows sur un Pentium 200 avec 64 mégas de RAM ou sur un Pentium 4 avec même pas un giga de RAM, Vista tel qu'il était prévu à sa sortie, c'était impossible. Donc Microsoft a refusé tout ça et ils ont dit nous on fait tourner Windows avec 256 mégas de RAM. Posez-vous la question, on est entre développeurs et Microsoft, il n'y a pas de guerre entre le .net et le C++, moi je fais les deux, j'aime les deux, j'ai fait un bouquin sur chaque, je n'ai pas de préférence entre mes deux fils ou mes deux filles. Donc, en fait, seriez-vous capable de faire tourner un programme plein de programmes .NET dans Windows avec 256 mégas de RAM ? Posez-vous la question. Je ne parle pas de gigas, je parle de méga. Donc aujourd'hui, Windows est capable de fonctionner avec 32 mégas de RAM, même pas. Donc vous allez me dire ouais, mais il demande 1 giga ou 512. Oui, parce qu'il y a beaucoup de services et si vous lancez un navigateur, il va vous consommer des mégas et des mégas de mémoire. mais le kernel Windows, ça fonctionne avec 16 ou 32 mégas de RAM, il n'y a pas de souci. On fait fonctionner Windows sur un téléphone, feu, le Windows Phone que vous avez peut-être adoré comme moi, fonctionne avec très peu de mémoire. Le Windows CE d'il y a 20 ans, c'est un vrai kernel Windows, il fonctionne avec 8 mégas de mémoire, 16 mégas de mémoire. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le C++, pourquoi on parle de C++20 ? C'est qu'il y a eu une évolution monstrueuse de l'ISO C++ qui standardise le langage avec la STL qui est l'équivalent de la PCL.NET. La STL, c'est toutes les librairies qui viennent avec le C++. Donc en .NET, vous savez gérer le XML, la sérialisation, les bases de données, les flottants, les threads, le link et tout. Et bien imaginez qu'en C++, on est la même chose. On a presque la même chose, je dois vous avouer qu'en .NET, c'est beaucoup plus facile. Mais par contre, nous, on a des livrairies plus sophistiquées qui sont multi-plateformes. C'est-à-dire que si je dois faire un parallèle, le projet MAUI, c'est pour ça que je remercie François de m'avoir laissé son slide, vous voyez le projet MAUI sans trahir la session de... C'est Frédéric ? C'est pas Frédéric, c'est Jérémy. Sans trahir la session de Jérémy qui va vous parler de Winui, MAUI et compagnie, ce qui existe sur Xamarin.Forms, vous pourrez le faire en .NET, avec .NET 6 et le futur Xamarin, vous pourrez faire l'équivalent d'un Windows Form en Mac, en Linux, en Xamarin et en Windows. Mais il vous expliquera ça mieux que moi. Moi, je vais vous parler de Winui. Winui, c'est le code interne de Windows 10 qui existe. François, rappelle-moi, Windows 10, ça existe depuis quand ? Alors, attend, Windows 10, ça va faire 5 ans maintenant, presque. Ok, merci François. Le code Winui, c'est le code de Windows 10 de Windows 8 plus celui de Windows 10 qui permet d'afficher les contrôles Windows que vous avez dans le panneau de configuration. Vous voyez tous ces petits contrôles un peu minimalistes de ce qu'on appelait le mode métro, tous ces contrôles Windows 10 un peu exotiques que les gens n'aimaient pas mais que Microsoft vous a forcé à aimer. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous prenez le panneau de config, vous voyez que le panneau de config, il y a l'ancien monde du panneau de config et le nouveau monde. Et bien, ce nouveau monde, tout ça, ce sont les contrôles Windows 10. C'est ce qu'on peut appeler aussi les contrôles XAML. Alors, à ne pas confondre avec la technologie XAML du WPF parce que là, dans Windows 10, on parle de Windows XAML. Là aussi, Microsoft ne vous le dira jamais. Bon, moi, je ne travaille plus pour eux, je peux vous le dire malgré que j'ai le source code de Windows. XAML, on appelle ça le Windows XAML. Les équipes Windows Division ont absorbé le cœur de WPF et ont tout écrit en C++ à partir de Windows 8. Et tout ce que vous aviez en WPF depuis les années 2006, depuis Windows, depuis .NET 3.0, existent dans Windows 8 de manière natif dans System32. Vous avez des DLL qui s'appellent système.xaml.dll. Vous avez une DLL qui fait 20 ou 30 mégas et c'est l'ensemble des contrôles Windows. Ce que l'on appelait le GDI a été remplacé par Windows XAML. Et Windows XAML, Microsoft l'a fourni en open source dans 8 nuits. Alors, sans trahir la conversation que j'ai eue avec Jérémy, à Jérémy, je lui ai dit écoute, 8 nuits, il y a C Sharp et C++. Si vous regardez sur le repo Winui qui est github.com slash microsoft slash winuit chez Rexaml, faites une recherche comme ça, ça s'appelle comme ça, Winui, GitHub, vous allez tomber sur le repo Microsoft. Dans Winui, il y a 60% de code C++, 40% de code C Sharp. Pourquoi ? Je vous ai dit que Windows 10 est fait avec Winui les premières versions depuis Windows 8. Tout est fait en C++. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que nos programmeurs dotnet, moi le premier qui suis programmeur dotnet, quand je fais une application Windows, pour Windows, donc je fais par exemple du WPF, si je fais du WinForm, je fais du GDI, si je fais du WPF, je fais du WPF, donc du Presentation Foundation DLL. Avec Winui, on va me router non pas vers le cœur des DLL WPF, mais on va me passer dans une layer qui m'oriente vers System32DLL et vers le XAML natif. Ça veut dire que le tour de passe-passe, je vous explique comment ça marche au niveau du code source Windows. Après, je fais abstraction de ce comment Microsoft va vous l'expliquer. Au niveau du code source de Windows, pour qu'un programmeur WPF puisse appeler le contrôle natif XAML fait en C++, il va falloir lui faire faire une projection, c'est-à-dire que de WPF, vous programmiez comme si vous faisiez du WPF, mais je vous translate vos différents appels vers du code natif avec un composant com qui est dans WinRT, avec le Windows Runtime, et ce Windows Runtime avec un appel com part dans les contrôles XAML. C'est un petit peu compliqué, c'est pour ça que Winui, vous verrez le discours de Microsoft, il est très compliqué, il est très compliqué, il est très simple, il est très compliqué si vous lisez le code du repo parce que vous ne comprenez pas pourquoi le XAML contrôle galerie il est fait en C++, alors que le code il est fait en C++ et que le C++ il vient avec un toolkit C++ qui n'a rien à voir avec le code C++. Donc en fait, aujourd'hui, le .NET, on le route sur un pseudo WPF C++ qui ensuite va dans du code C++, mais Microsoft va unifier tout ça et vous pourrez le lire dans le numéro de programmé de François du mois de novembre dans lequel il y a un dossier spécial .NET 5 Windows Azure dans lequel j'ai fait un paragraphe sur WinUI et mon ami Alain Zanketa de Microsoft Corp qui a travaillé dans l'équipe XAML aux Etats-Unis vous explique comment marche WinRT avec C++ et vous explique WinUI comment utiliser c'est-à-dire que Microsoft va faire évoluer WinUI en 2022 merci François pour ton slide 2022+, le WinUI 3.x c'est en fait la couche universelle qui va permettre à l'ensemble des développeurs Windows d'attaquer la DLL qui est dans System32 et qui permet d'afficher des contrôles XAML comme le fait Microsoft aujourd'hui dans son code sauf que si vous voulez le faire aujourd'hui avec une vieille version Windows 10 par exemple comme le Windows Terminal qui est un projet open source de Microsoft qui est intégré au code du système d'exploitation le Windows Terminal pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'équivalent du CMD dans lequel il y a PowerShell CMD et le bash de WSL ce projet Windows Terminal utilise WinUI pour vous permettre d'avoir des tabbed des onglets comme dans Chrome ou dans Edge si vous préférez pour avoir plusieurs terminales dans la même application Windows dans la même appli vous pouvez avoir un CMD un PowerShell un bash un bash Ubuntu un bash kylinux et vous faites tout ça dans la même appli et tout ça c'est piloté par les onglets Windows XAML en WinUI mais vous ne me prenez pas c'est le vieux WinUI 2.x XAML Island spécifique à C++ c'est pour ça qu'une personne du marketing de Microsoft France sera incapable de vous expliquer la différence entre Windows 8 2.0 XAML Windows 8 3 et Windows 8 3.x parce qu'il faut comprendre comment ça marche au niveau C++ Windows Operating System Win32 WinRT et les projections WinRT avec C++ donc le marketing déjà des fois ils nous ont brouillé avec .NET donc c'est pas en C++ qui vont nous expliquer les choses calmement si vous voyez ce que je veux dire trêve de plaisanterie ce que je veux dire c'est que Microsoft en C++ c'est qu'à part les éditeurs logiciels personne ne fait du C++ Windows Office c'est du C++ Photoshop c'est du C++ le logiciel de 3D d'Assos c'est du C++ les jeux c'est du C++ mais qui fait des applications graphiques en C++ on est très peu on est très très peu le framework historique des MFC on est très très peu à l'utiliser et c'est la société CodeJock BCGsoft qui est la seule à l'utiliser et à fournir encore des extensions par exemple le Ribbon en C++ MFC il existe et c'est Microsoft qui l'a racheté pour le distribuer avec le Visual C++ professionnel donc vous voyez il n'y a plus qu'une seule société qui fait des MFC alors qu'à contrario dans le monde C++ on a un framework qui s'appelle Qt qui est moins bon que les MFC mais qui lui a explosé parce que Qt tous les logiciels multiplateformes graphiques sont faits en Qt l'IoT l'Embedded les automobiles de chez Google vos téléphones tout ce qui est beaucoup de choses sont faits avec Qt et vous prenez par exemple des gros logiciels de finances comme vous voyez à New York sur les places de trading à Paris à Londres à Singapour sur 5-6 écrans avec des courbes de tous les côtés des trucs qui flashent et tout et tout qui sont multiplateformes ça c'est plus plus fait en Qt donc si vous êtes programmeur C++ que vous avez toujours la foi et que vous vous demandez comment vous pouvez faire pour faire des applications graphiques il faut utiliser Qt Qt ça existe sur Merci Pacifico Angelo ça existe pour tous les langages le Python le Perl le C++ le .NET le Java c'est formidable c'est pas ce qu'il y a plus rapide ça va quand même c'est pas ce qu'il y a de mieux mais si vous voulez c'est ce qu'il y a de plus abouti parce que ça c'est pas tout jeune ça a 25 ans au moins c'est né en 92-95 comme les MFC et ça a fait ça a pris en fait sur toutes les plateformes oui c'est multi-plateforme exactement c'est ça le truc c'est multi-plateforme et c'est multi-processeur c'est multi-OS c'est à dire que ça fait de l'ARM ça fait du X86 ça fait de l'AMD64 ça fonctionne sur du Tesla sur de la Google Car sur la montre de ma petite fille ça fonctionne partout il y a de l'embedded il y a du desktop il y a du serveur c'est le framework graphique par excellence et pour les puristes n'oubliez pas GTK qui est accessible en GTK plus pour .NET en C et en C++ GTK c'est l'ancien Mono je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est que Mono le .NET pour Linux avant que que Michael DiCasa travaille pour Microsoft en fait il y avait Mono qui permettait de faire des applications graphiques sous Linux et le projet MAUI c'est juste Mono avec 10 ans de retard c'est tout ce que c'est donc Mono vous permettait de faire des applications GTK plus avec comment il s'appelait l'outil de développement avec Mono Develop vous chercherez installer un vieux portable sous Ubuntu vous téléchargez les packages Mono Develop vous allez avoir un IDE qui ressemble à un pseudo Xamarin Visual Studio 4-10 ans vous targuetez un projet GTK plus et vous êtes dans Windows Form pour Linux donc le projet MAUI c'est ça sauf que ça sera .NET 6 avec .NET Core CLR de Microsoft toute la stack unifiée c'est à dire qu'il n'y a pas le monde Xabarin ou Mono d'un côté et le monde .NET de l'autre et le monde C++ de l'autre vous allez utiliser le Core CLR qui est fait en C++ qui a une implémentation Target pour Mac Target pour Windows Target pour Linux et tout ça utilise une fondation unifiée à base de .NET standard qui sera .NET 6 aujourd'hui vous avez .NET 5 pour tout le monde sauf pour Xamarin ça vous le savez vous le savez si vous avez vu la .NET Conf vous le saurez aujourd'hui tout est unifié avec .NET 5 sauf Xamarin et donc pourquoi je vous parle de tout ça c'est que si vous arrivez à bien comprendre cet écosystème complexe dans lequel .NET le .NET n'est que la suite de C++ avec COM et la vision de Bill Gates pour faire du partage de composants qu'est-ce que c'est que les contrôles Xaml que vous avez dans Windows c'est des contrôles déclaratifs qui savent travailler les uns et les autres avec des systèmes d'abonnement ce que vous faites en C Sharp pur avec WPF comment elle s'appelle cette interface E-Object Notify je ne sais plus comment elle s'appelle n'hésitez pas à me la donner dans le chat cet object E-Notify change property change cette notion voilà merci Jermy cette notion de E-Notify property change le fait qu'il y en a un qui écoute mais on ne peut pas le modifier directement je lui envoie une info il la réceptionne il la met un jour il me redonne la modif les observables connections et tout tout ça ça existe dans OLE ce que vous faites dans .NET ce que vous faites avec WPF ne croyez pas que le monde C++ est contre tout ça ce n'est que la suite de ce monde OLE comme que voulait Bill Gates dans les années 90 et aujourd'hui Microsoft a fait le parti que la réconciliation entre le monde C++ et Windows était arrivé et donc la Windows Division ne va plus mépriser .NET et puis Visual Studio ne sera pas le seul logiciel qui a fait Microsoft en WPF il n'y en a qu'un il ne faut pas se leurrer donc WPF avec un exe hybride C++ avec du slash CLR à la compilation et des modules COM en fait je ne vous promets pas qu'il y aura du .NET dans Windows mais par contre Windows va vous exporter tout un tas de composants que C Sharp va être capable d'utiliser et le remplacement de la couche WPF pour .NET par les contrôles WinWiX l'examels natifs de C++ System32 c'est le premier mouvement de la Windows Division pour se pacifier avec le monde de la Developer Division en disant ok nous Windows on va vous permettre d'utiliser directement les services de Windows autrement que par de l'interop et du pay invoke en chargeant des DLL et en appelant les fonctions parce que c'est pas marrant on va vous fournir directement les contrôles avec ce qu'on appelle une projection et cette projection vous aviez en fait l'équivalent d'une version bêta qui s'appelait WPF vous allez continuer d'utiliser les paradigmes WPF et vous allez attaquer Windows directement ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous utilisez C Sharp avec les contrôles WinWiX vous allez avoir des applications qui vont être très performantes alors certains me diront ouais mais WPF c'est performant non c'est pas performant on peut pas se permettre de faire une suite office avec WPF ça flique trop c'est trop lent c'est pas bon ça marche pour faire des applications d'entreprise et encore le résultat sur les énormes applications n'est pas au rendez-vous il n'y a aucun case de study Microsoft de tous les projets qu'ils ont fait en WPF moi je travaille beaucoup avec eux je les connais tous leur projet WPF c'est la catastrophe les énormes projets c'est la catastrophe et bien maintenant avec WinWiX si vous remplacez toutes vos sortes parties librairies comme 5 fusions Telerik comment elles s'appellent les autres DevExpress et compagnie par des contrôles WinWiX ou des contrôles basés sur WinWiX et bien vous allez avoir des applis très performantes et vous gagnerez vous développeurs c'est plus C-Sharp comme moi vous ferez du C-Sharp vous resterez dans votre monde à vous vous utiliserez les paradigmes de WPF vous utiliserez votre modèle MVVM si ça vous plaît vous resterez dans votre monde et vous tirerez parti des contrôles natifs c'est à dire que vous serez aussi rapide qu'un programmeur WinForm qui lui utilise des contrôles basiques qui sont frappés au dessus de GDI qui fait que les clients à chaque fois qu'on leur a donné le choix entre Windows Form et WPF ils ont pris WinForm parce que c'était facile à coder que c'était plus rapide que WPF et qu'ils trouvaient toujours plein de monde pour le modifier même des programmeurs VB6 qui connaissaient à peine C-Sharp ils se mettaient à WinForm très rapidement alors que vous savez tous que programmer de WPF avec du MVVM en C-Sharp c'est pas rigolo tous les jours il y a ça demande de l'expérience donc aujourd'hui C++ en plus de vous avoir fourni le moteur JIT dans la CLR qui est le back-end du compilateur C++ qui vous permet de générer à la volée la lecture du MSIL depuis vos assemblées .NET vous génère le même code qu'en C++ depuis que le JIT je ne sais plus comment il s'appelait qui est sorti il y a 5, 6, 10 ans vous permet en .NET de crasher l'équivalent du code C++ si vous faites du C-Sharp que vous utilisez le dernier CLR avec le dernier back-end C++ et les contrôles Winui là on peut commencer d'envisager le développement d'une nouvelle suite office pour une société comme Microsoft ou autre un énorme logiciel graphique entièrement en C-Sharp donc voilà ce que je voulais vous dire c'est que Winui ça paraît un tout petit projet sur GitHub c'est un peu cryptique il y a Myui qui arrive qui est un peu la résurgence de Windows Form en multiplateforme tout ça ça va merger donc d'abord on aura Myui bientôt on aura le prochain Winui et tout ça ça va encore remerger plus tard donc sachez que Microsoft fait beaucoup d'aménagements dans le code C++ je peux rompre le NDA que j'ai avec eux pour la lecture du source code facilement sans vous mettre des screenshots du code source Windows c'est que le code source de Windows 10 est ruffé de modern C++ donc du C++ 11 14, 17 et 20 avec du code qui utilise Winui et il y a différentes versions de Winui parce qu'il y a le Winui pour Windows et il y a le Winui au peu de source et puis de temps en temps ils font les mises à jour c'est pas encore complètement transparent parce que le code de Windows n'est pas sur GitHub vous le savez le code de Windows n'est pas open source donc les mentalités changent Microsoft se met à l'open source ne soyez pas naïf Microsoft c'est pas Linux c'est pas la Free Software Foundation Microsoft n'a pas beaucoup d'appétit et de points communs avec Richard Stallman et Linus Torval mais Microsoft se met à l'open source au travers des écosystèmes Kubernetes des écosystèmes JavaScript mais Microsoft a quand même un bijou qui malgré que Azure rapporte plus de milliards que Windows et Office Windows et Office ça ramène au moins 50 milliards par an donc ils sont pas prêts de le mettre en open source ce code là pour ceux qui sont curieux sachez que vous pouvez trouver sur les réseaux torrents le code source de NT4 et de Windows 2000 vous allez me dire c'est des bracketed bah non parce que le kernel de NT4 Windows XP de Windows 2003 et de Windows 10 il a pas beaucoup changé si ce n'est quelques extensions et la réécriture du Virtual Memory Manager pour surporter des gigas et des gigas de mémoire le kernel de Windows est toujours le même et donc si vous profitez aussi d'un dernier leak qui est paru il y a moins d'un an par rapport au complot sur le Covid sur Bill Gates et tout il y a un hacker qui a mis le code source de Windows CE et puis de de certains bouts de code source de Windows 10 et compagnie le kernel n'est pas dans tous les trucs mais si ça vous intéresse vous pourrez aller voir que Microsoft est entièrement committed to C++ comme ils disent en anglais la personne qui s'occupe du comité ISO C++ c'est Herb Sutter il travaille chez Microsoft depuis 10 ans et lui en fait il fait la promotion de ce qu'on va appeler le ISO C++ le C++ multi-plateforme le créateur de C++ qui est Bjarne Sroschrup que j'ai eu l'occasion d'interviewer pour programmer dans le numéro de février vous irez sur mon site windowscpp.com rechercher l'interview de Bjarne Sroschrup ou bien vous donnerez 6,50 euros à François pour qu'il vous vende le numéro de février vous verrez que Bjarne Sroschrup lui il fait la promotion du C++ pour Linux pour Unix il n'aime pas spécialement Microsoft mais c'est un acteur comme les autres qui a fait des progrès donc il y a le compilateur de Microsoft il y a GCC il y a Clang avec LLVM il y a Apple qui est passé à Clang il y a Linux qui fait beaucoup de GCC historiquement mais qui est passé à Clang de LLVM et en fait Bjarne Sroschrup et Herb Sutter se retrouvent sur ce qui s'appelle les C++ Guidelines et les C++ Guidelines c'est ce qui permet ce sont les tables de la loi de C++ qui sont gratuites sur GitHub vous cherchez GitHub C++ C++ Guidelines C++ Guidelines et vous verrez en fait qu'on vous explique que le C++ multiplateforme est toujours la meilleure façon pour les professionnels du développement logiciel que sont les éditeurs de logiciels de faire du code parce que tout ce qui existe dans C++ depuis 40 ans a été pompé par tous les autres langages on dit souvent oui Rust les langages fonctionnels C Sharp R Sharp ils ont des nouveautés sachez que tout ce que ces langages là ont C++ là depuis très longtemps depuis C++ 11, 14, 17 et 20 la méta-template programming la programmation fonctionnelle l'inlining des templates de bas niveau l'incursion de code assembleur dans des templates I love it en méta-programming le C++ le C++ est toujours le langage le plus riche et celui qui permet de faire tous les logiciels professionnels donc pour les gens qui aiment le C++ sachez qu'en ce moment C++ a toujours la cote et si vous prenez l'index Tiobe C est passé devant Java et C++ est derrière le couple C C++ fait 25% vous allez me dire il y en a certains qui trouvent que l'index Tiobe il n'est pas fiable ok donc répondez à la question suivante donnez-moi sur votre PC la liste des applications que vous avez moi je vous fais juste en 10 secondes ce que j'ai dans ma barre d'outils de l'écran qui est devant moi de ma tour j'ai Ubuntu Chrome Edge Windows File Explorer Notepad++ Winamp Visual Studio Visual Studio Code MSD Nibraris CMD Word Excel Outlook Teams PowerPoint Gimp MyCanal et compagnie j'en passe c'est des meilleurs si j'écarte Visual Studio Code qui est fait en JavaScript si j'écarte 2-3 applis de messagerie comme Messenger Android Message ou WhatsApp la totalité des applications que j'utilise c'est à dire 95% sont faites en C++ donc le but n'est pas d'opposer C++ à Windows le but c'est de dire on sait que les couches basses sont toutes faites en C++ si vous avez du traitement du signal de l'image de la vidéo c'est fait en C++ et on fait des surcouches et les surcouches on les fait avec les meilleurs langages qui existent ou tous les langages qui existent si vous êtes un fanatique de Linux ou bien dans le monde Microsoft vous faites pour C Sharp et pour JavaScript pourquoi Node.js a réussi à conquérir le monde Node.js est fait en C++ et grâce au bout de code de ce qu'on appelle le moteur V8 qui est dans Chrome qui permet de faire de la just-in-time compilation et de l'exécution de machines virtuelles transforme le code Java à la volée en bytecode et l'exécute avec un back-end comme il y a dans LLVM et dans le back-end de C++ le moteur V8 de Chrome vous permet d'exécuter du code JavaScript comme si c'était du code natif c'est pour ça que le navigateur Chrome est complètement au monopole d'ailleurs ils seront bientôt splittés si tout se passe bien c'est une parenthèse par la loi antitrust le code de Chrome le code le code de Chrome si il vous intéresse vous allez chez Google vous demandez Chromium vous avez 98% du code de Chrome tout ça c'est du C++ vous avez le moteur V8 et donc pour vous la faire courte Node.js c'est un énorme truc c++ middleware qui permet de spawner des process comme un petit système d'exploitation ou un middleware et en fait il lance des bouts de code faits en JavaScript et les bouts de code qu'il lance en JavaScript il les met dans des sous-process qui sont pluggés avec un bout de code V8 qui exécute le code JS donc si vous êtes un fanatique de JavaScript vous faites un fichier JavaScript vous lancez avec Node et en fait Node vous lance un process qui AV8 qui exécute votre code et ça marche très vite donc voilà Node.js c'est pour ça que ça marche très bien Azure pourquoi ça marche aussi bien Azure parce que c'est fait avec Service Fabric et Service Fabric c'est du C++ Service Fabric vous tapez github.com slash microsoft slash service tiré fabrique et vous avez le code C++ de tout ce qui fait Azure Azure et tous les services comme Skype Dynamics les machines virtuelles tout le provisioning Azure le cœur d'Azure c'est Service Fabric je fais une parenthèse le cœur de Google c'est Borg c'est fait en C++ et Korg et tous les services Google c'est 2 milliards de lignes de code C++ en 2015 Google a pris les meilleurs ingénieurs C++ qu'ils avaient pour Borg et ils ont construit Kubernetes avec 5 développeurs qui faisaient du Go donc amis C++ foncez voir Go vous avez une seconde jeunesse avec le Go vous avez une seconde jeunesse avec Kubernetes la Cloud Native Foundation et le monde Linux n'attend que vous et j'y arrive Jérémy et vous ne serez pas déçus parce que Microsoft pas plus tard qu'hier dans son Open Azure Day fait la promotion de Kubernetes sur Azure qui s'appelle AKS et AKS c'est quoi ? c'est faire tourner Kubernetes qu'on appelle K8S aussi sous Linux 16.4 0.4 et 18.0.4 donc Microsoft a un discours complètement schizophrène dans lequel ils vous font la promotion de .NET Core des back-end Linux et de Kubernetes et de Linux sur Azure et vous avez en parallèle de la défense de .NET Core sous Windows .NET Framework Legacy donc vous voyez que le monde est de plus en plus complexe et je rebondis sur ce que dit Jérémy et Rust Rust est un langage dans lequel la fondation Mozilla a fait certaines parties de son navigateur Firefox en Rust et en fait il n'y a pas longtemps Rust ça ressemble à du C et en fait c'est comme le Go ça ressemble à du C mais Rust c'est un peu mieux que le Go je trouve et donc il y a des gens qui se sont dit mais peut-être que dans le code de Windows dans le kernel si on faisait du Rust on aurait moins de problèmes de sécurité les mémoriques et les hijack functions buffer overflow si vous voyez ce que je veux dire et il y a un chercheur de Microsoft Recherche vous chercherez ce que c'est que Microsoft Recherche pour ceux qui ne savent pas ce que c'est il y a beaucoup de projets qui sont incubés par le source code de Windows et plusieurs années après et donc Microsoft Recherche a dit lorsqu'ils avaient fait un OS en C Sharp qui s'appelait Singularity il y a une dizaine d'années ils avaient dit voilà on a essayé de faire un système d'exploitation en C Sharp bon bah ça marche mais c'est pas la fête par contre en Rust le Rust pourrait être l'avenir avec C dans le kernel donc vous voyez il n'y a plus de guerre entre C++ et .NET c'est fini .NET vous savez que c'est la suite de C++ pour Microsoft .NET est toujours le langage c'est toujours avec ses charts c'est toujours le framework que Microsoft défend pour les entreprises pour les développeurs standards pour attirer les nouveaux développeurs malgré qu'ils fassent 95% de leurs produits en interne chez Microsoft donc ne confondez pas comment Microsoft fait ses produits le Windows SDK le Windows DDK qui fournissent parce qu'ils ont des partenaires historiques avec Windows n'oubliez pas qu'il y a des logiciels qui fonctionnent toujours sur Windows XP jusqu'à Windows 10 sans les recompiler aujourd'hui ça vous savez pas le faire en .NET mais c'est pas grave pour vous vous êtes multiplateforme avec les dernières versions de Windows de Linux et de Mac sans forcer c'est beaucoup plus facile qu'on C++ donc il y a le monde C++ il y a le monde .NET chacun ses avantages chacun ses inconvénients tout ce monde là est fédéré au dessus des stacks operating system Windows Linux et Mac et Xamarin aussi même si sur iOS et Android il y a quelques petits quelques petits ponts qui font que c'est pas vraiment du natif le .NET mais bon ça marche quand même et ce que je veux vous dire c'est que François tu peux me remettre ton stack ta stack net 5 s'il te plaît j'ai terminé je termine à 14h ou 14h15 tu m'as dit tu termines dans 9 minutes ok regardez ce .NET 5 unif de plateforme quand mon pote Giretti Anthony du Canada m'a proposé de faire le dossier .NET 5 avec un autre pote à lui MVP pour François Tonic de ce mois de novembre et j'ai dit à Anthony tu me mets le le logo le truc de la build sur .NET 5 qu'on a mis il n'y a pas longtemps avec François d'en programmer il y a 3-4 mois dès qu'il est sorti parce que .NET 5 en fait vous voyez il y a marqué infrastructure runtime compiler language le runtime component c'est le core CLR ça c'est le module C++ qui tourne sous Windows sous Linux sous Mac sous iOS sous Android c'est le core CLR le compiler Roslyn le compiler c'est Roslyn il est fait en C Sharp il n'est plus fait en C++ il est open source et il marche très très bien les langages c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que le C Sharp il y a aussi le F Sharp il y a aussi le VBnet malgré qu'il ne soit plus étendu je ne sais pas si vous le savez mais Microsoft arrête les évolutions à VBnet c'est comme Silverlight vous avez le droit de l'utiliser encore pendant 10 ans mais ne tardez pas à passer à C Sharp pour ceux qui sont encore à VBnet il faut lâcher l'affaire mais bon je ne vous force pas s'il y a des adorateurs de VBnet chacun sa paroisse donc les langages C Sharp C++ C++ Winerté C++ Mixed for Windows C++ Mixed .NET n'existe pas pour Linux et Mac mais Microsoft se permet de nous faire des previews pour qu'on puisse avoir toujours la possibilité de tout trafiquer avec C++ et au dessus de ça il accouche .NET 5 .NET 5 c'est votre BCL c'est votre BCL qui est en open source qu'il ne faut pas hésiter à consulter dès que vous avez des problèmes de troubleshooting ou des problèmes pour savoir comment ça marche à l'intérieur et ensuite la plateforme .NET unifiée on ne parle plus de .NET Core on ne parle plus de .NET Standard on ne parle plus de .NET Framework ou de .NET 5 on appelle ça .NET et vous avez différentes catégories de développeurs vous avez les développeurs desktop qui sont anciennement WinForm WPF et en fait Microsoft ressort un terme qui est très sujet à controverse qui s'appelle UWP UWP sur Windows 8 c'était Metro c'est devenu Fluent c'est devenu UWP UWP c'est Universal Windows Platform il n'y a pas plus foireux que ce terme là ça veut tout dire et rien dire sachez que UWP ça veut dire une application Windows globalement c'est le nouveau nom des applications Windows que vous les fassiez en WinUI en XAML WPF ou Windows ou avec le Windows Runtime avec les nouvelles API ou pas donc le programmeur desktop on va appeler ça le programmeur Windows qui avec .NET 6 sera multi-platform et pour le moment qui ne l'est pas le web c'est toujours ASP.NET qui là s'oriente Linux avec des back-ends Kubernetes et compagnie les microservices la Cloud Notification le traditionnel ASP.NET ASP.NET MVC IIS mais Kestrel sous Linux et compagnie pareil ça c'est un métier à plein temps avec toutes les technos du web les javascript les angulars les Node.js je vous passe le détail le cloud ça c'est la pépite de Microsoft c'est celle qui rapporte le plus d'argent à Microsoft je ne sais pas si ce n'est pas 20 ou 30 milliards par trimestre de chiffre d'affaires c'est énorme ça a doublé Windows et Office donc là le cloud messieurs que vous soyez en C++ n'oubliez pas que le .NET SDK le SDK C++ pour Azure il vient de sortir tout le monde a droit à Azure si vous ne faites pas de l'Azure Microsoft vous remet la petite musique vive Azure il n'y a que Azure qui est bon Azure vous l'avez en .NET vous l'avez en C Sharp vous l'avez en Java vous l'avez en C++ vous l'avez partout le mobile c'est Xamarin parce qu'ils ont décidé tuer le Windows Mobile ça c'est dommage mais bon Xamarin c'est très bien ça a fait ses preuves le gaming c'est Unity parce que le Win32 OpenGL Directive SDK c'est dans desktop Unity c'est le multi-plateforme .NET c'est très bien et vous avez l'IoT alors l'IoT ARM32 ARM64 il faut savoir que c'est pas très sec les gens qui font de l'IoT c'est le nouveau terme pour l'embarquer l'embarquer c'est la chasse réservée du C l'IoT c'est pas piloter votre Raspberry pour piloter votre magnétoscope chez votre grand-mère l'IoT c'est piloter un pacemaker ou des choses comme ça donc vous comprendrez bien que pour le moment il y a du chemin à faire avant qu'on fasse ces choses là en .NET 5 mais Microsoft ouvre la voie et on arrive à faire tourner du .NET sur un Windows 10 IoT sur un Raspberry donc ça va grossir Microsoft va se donner les moyens et ils vont faire tout pour que ça marche et sachez qu'en IoT c'est ce qu'il y a de plus pointu et abordable pour 40 dollars vous achetez le Raspberry Pi vous avez du code C vous avez du code C++ vous avez du P1Voq vous avez du Sunking Layer vous avez du compilateur Linux l'IoT c'est ce qu'il y a de mieux pour comprendre comment tout marche parce que c'est du low level c'est du bas niveau c'est très intéressant n'hésitez pas à demander par exemple à quelqu'un qui s'appelle Christopher Maneux qui vous explique l'IoT qui vous envoie des slides laissez-vous prendre au charme de l'IoT c'est très bien et vous avez l'intelligence artificielle donc là vous avez Azure vous avez Machine Learning .NET vous avez une partie d'AI dans l'Azure bon l'Azure je ne vais pas trop en parler parce que ce n'est pas ma tasse de thé et puis surtout que Microsoft n'est pas du tout leader dans ce domaine là Machine Learning .NET c'est un framework .NET fait par les chercheurs de Microsoft Recherche mais bon ce n'est pas la fête vous avez des algorithmes et c'est un peu débrouillez-vous bon si vous êtes un chercheur ou si vous êtes curieux l'AI c'est comme le Q-Sharp c'est comme l'informatique quantique selon Microsoft ça peut épater vos copains et épater votre patron regardez-y n'ayez pas d'oeillère ça ne coûte rien et je termine là-dessus François je te donne la main dans 48 secondes 47 Visual Studio existe pour Mac existe pour Windows et il y a Visual Studio Code pour l'ensemble des plateformes vous le savez et il y a le Command Line Interface et là ils se sont trompés c'est le Windows Terminal le Windows Terminal qui est un projet GitHub Open Source moi j'ai déjà compté bien C++ c'est mon petit dada Windows Terminal c'est génial CMD PowerShell WSL utilisez le Windows Terminal donc voilà je m'excuse auprès de ceux qui pensaient qu'on allait faire du C++ comme des bruts je ne pense pas que ce soit le but cherché par programmer sur le lancement .NET 5 donc c'est pour ça que j'ai préféré vous faire une session Windows .NET et le monde selon Microsoft je pense que ça vous intéressera plus que de savoir comment marche un shared pointer implémenté dans la STL de Visual C++ voilà François donc je vous remercie de m'avoir écouté désolé de vous avoir baratiné sur tout ça mais je pense que c'est très passionnant enfin moi ça me passionne d'ailleurs je compte en faire un bouquin tellement ça me passionne et avec François certainement donc je vais